Nous allons vous présenter HAC et HHDR, on est deux versions d'avance sur PHP. On l'avait intitulé comme ça et ce matin, Patrick Serdorf a dit que ce qu'on voyait dans HHVM et HAC c'est comme des trucs qui arrivaient dans PHP 7G, donc vous êtes super content de vous. Avant de commencer, je vais vous présenter. Nature, je vais vous présenter. Alors moi, je suis Benjamin Gré, je suis expert web et mobile. Et non, non, on est sur Twitter, sur internet. Mathieu d'Art, je suis aussi expert web chez Jolikod. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on bosse tous les deux chez Jolikod, on fait beaucoup de PHP, du JavaScript, beaucoup de Lego et pas mal de bière. Donc on va parler de quelque chose avant de vraiment rentrer dans HAC et HHVM. On va parler de Blur. Blur, c'est un jeu vidéo. Vous connaissez Mario Kart sur Wii et tout ça, enfin sur tout ce qui est de Nintendo. Blur, c'est à peu près la même chose sauf pour PlayStation. C'est le jeu auquel on joue un peu tout le temps à Jolikod. Et du coup, on a une petite application qui s'appelle Jolikod. Elle est faite en Silex 1.2 et en Doctrine 2, 2.4 si tu ne sais pas si j'utilise. Il y a juste une petite base MySQL derrière. Le seul truc, c'est qu'à la fin d'une partie, on met les scores, on met les positions de chacun. Et ça enregistre ça, ça permet d'avoir un historique de nos parties. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu MC Swag, on a un peu la même chose avec Babich, qui gère leur babyfoot en fait. On a la même chose pour notre jeu. On va voir que c'est ça qu'on a passé sur HHVM et ensuite sur HAC pour voir comment ça se passait, les pertes et tout ça. Donc, on va parler un petit peu de PHP. PHP, si vous êtes là, c'est que vous y trouvez sûrement des points assez positifs. C'est facile, c'est quand même assez rapide à apprendre et tout. C'est dispo assez partout. C'est dispo plutôt partout. Et il y a quand même de belles choses à faire avec. C'est un langage plutôt cool. Normalement, vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Si vous recherchez un peu, qu'est-ce que vaut PHP sur Google, qu'est-ce que vous avez trouvé ? À peu près ça. Il y a des inconsistances et stack needle. On le sait, il faut aller chercher dans la doc. Normalement, mais PHP, c'est de HTML avec de la logique. Pas de standard, pas de livrairie de qualité. Il y a des erreurs de conception dans le langage même qui font que, en fait, PHP, en bref, c'est la merde. Réellement, PHP, alors c'est celle qui vient après, je vais la voir sur Twitter et tout parce que j'ai honte de celle-là. Et pourtant, je n'avais pas honte de celle-là avant. Mais celle-là, j'ai un peu honte. PHP, c'est un peu Internet Explorer chez les browsers. Internet Explorer a souffert de certaines lacunes à un moment. Je ne sais pas qui a testé Guillaume 11. Quelqu'un a testé Guillaume 11 ? J'avoue, je n'ai pas testé, donc je ne sais pas. Mais je sais juste qu'Apple a annoncé, il n'y a pas longtemps, des fonctionnalités révolutionnaires sur Safari, des trucs. C'est génial, on est les premiers à faire ça et tout. Faux ! Sur Internet Explorer, ça y est depuis un an, un an et demi. Donc voilà, il y a plein de monde sur Internet qui pense que PHP, c'est ce code un peu moisi qu'on faisait avant et tout ça. Ce n'est pas vraiment vrai. Mais PHP, c'est quand même super sympa. C'est parfait pour faire un petit projet comme ça dans la chambre d'étudiants et tout. Par exemple, Facebook. Facebook, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Je pense que vous êtes tous au courant. Vous avez peut-être même tous un compte Facebook ici. Facebook, c'est un site qui permet de blander au bureau. Quand vous permettez à des gens de blander, voilà ce que ça donne. Une courbe d'utilisateur qui va en montant et en montant et en montant et qui ne s'arrête à peu près jamais. Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes de performance, de scalabilité. Il faut savoir que Facebook a 400 milliards de pages vues par mois qui sont propulsées par PHP. Généralement, quand vous regardez, pourquoi ils arrivent à faire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les gens vous disent, mais ça c'est une connerie énorme. C'est une connerie. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est tout réécrire dans un langage style Python, Java, Ruby, tout ça. Là, vous pouvez leur dire, mais Facebook, c'est aussi 60 millions de lignes de PHP. C'est plus que la code base de Windows XP, c'est à peu près la code base de Debian 5. C'est juste énorme. Donc là, quand vous dites ça, le mec, il me répond à un truc de style, ah ouais, mais ils auraient dû tout réécrire dans un vrai langage Python, Ruby, Java, tous ceux des fans web. Mais, beaucoup plus tôt, avant d'avoir leur union de lignes de code, ça aurait été vachement mieux. Le mec, il me dit ça, si jamais il a fait un site qui fait plus de visites et de revenus que Facebook, je l'écouterais. Pour l'instant, je ne l'écoute pas. Le seul truc que j'écoute, c'est ça. Le langage, ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est super important, c'est quand même l'architecture. Pour la plupart de vos projets, ça sera l'architecture qui comptera Facebook et les amis, la plupart de vos projets. Du coup, les ingénieurs de Facebook ont essayé de trouver des moyens de palier à ce problème, à un problème de scalabilité et de performance. Et du coup, on va voir une petite série de ce qu'ils ont pu essayer et ce qu'ils ont pu trouver, ce qu'ils ont fait. Alors, le vrai problème de Facebook, c'est 60 millions de lignes de code. Il a fallu trouver un moyen de faire évoluer ça et de gagner de la performance. Il y a eu plusieurs pistes pour ça. Par exemple, réécrire le site sous une extension PHP. Ça permet de réécrire pas à pas le code. Le souci, c'est que PHP, c'est un langage qui est très populaire. On a beaucoup de développeurs. Ce n'est pas le cas du C, par exemple. En tout cas, dans le contexte d'une extension PHP, il faut apprendre des API Zen. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. L'autre solution qui, pour le coup, a été retenue par Facebook à ce moment-là, c'est e-hop. C'est un source code transformeur. L'idée, c'est de prendre du PHP, de le transformer en C++ et ensuite de compiler C++. Ce ne sont pas les premiers à avoir fait ça. Ça a été fait dans d'autres langages. Le vrai intérêt de faire ça, c'est de gagner en performance. Ça fonctionne un peu comme ça. On a du PHP à la base. On le transforme en AST, qui est une représentation du code dans la mémoire, qui permet de traduire tout ce code-là en C++ et enfin de compiler ça en code machine grâce à G++. PHP, c'est un langage qui est très dynamique. Du coup, quand on compile tout ça en code machine, ça soulève tout un tas de problèmes par rapport au typage. Quand on transforme du PHP en C++, on est obligé de savoir si une fonction prendra des anti ou des strings en paramètres parce que le code C généré derrière ne sera pas du tout le même. L'AST, c'est vraiment une petite aparté. C'est une représentation en mémoire qui permet de travailler plus facilement avec du code plutôt qu'un gros bloc d'une grosse chaîne de caractères qui contient tout le fichier. Là, j'ai pris un exemple tout simple. Si on a une expression comme A plus B multiplié par 3, on aura un arbre qui ressemble à ça. C'est ce qui permet après d'appliquer des transformations dessus pour arriver à du C++ en partant du PHP. Pour revenir sur Hip Hop, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché pour Facebook. Ils ont passé 90% du cycle sur Hip Hop. C'est un rapport qui vient de gagner 50% d'usages processeurs sur les machines de production et 50% à l'échelle de Facebook. C'est juste considérable en termes de coût et de nombre de serveurs. Au niveau du déploiement aussi, vu que c'est du code qui est compilé, on a un gros bloc qui est déployé en une fois. C'est un gros exécutable qui fonctionne toute application. Alors Hip Hop, ce n'est pas de cause, il y a aussi des problèmes. C'était compatible avec PHP 5.2 uniquement. Donc on n'a pas les namespaces, il manque plein de choses. Du coup, en dehors du contexte de Facebook, ce n'est pas forcément super utilisable. parce que ce sont des fonctionnalités qu'on veut aujourd'hui. C'est là qu'intervient HHVM. HHVM, en fait, c'est une technologie qui est une évolution de Hip Hop, donc HP HP Compiler. Cette initiative de faire évoluer le projet, à la base, c'est trois personnes qui devraient évoluer en deux langages compatibles et continuer à avoir plus de performance que du PHP traditionnel. Donc c'est vraiment deux objectifs vraiment importants dans le développement de HHVM aujourd'hui. C'est la vitesse d'exécution et la compatibilité avec du PHP classique. Il y a également un nouveau langage qui permet d'atteindre ces objectifs-là. On en reparlera plus tard. Donc HHVM, c'est un projet qui a débuté en 2010, donc à peu près au moment où Hip Hop a été rendu public par Facebook. Ils ont vraiment bien bossé parce qu'ils ont réussi à avoir des performances équivalentes, voire meilleures que Hip Hop dès 2012. Et les performances augmentent vraiment très vite. Il y a eu beaucoup de dynamisme autour de ça et ça a bien évolué. En tout cas suffisamment pour que Facebook fasse confiance à l'outil et depuis 2013, 100% de Facebook fonctionne grâce à HHVM. Donc là, j'ai repris le fonctionnement de Hip Hop pour vous montrer la différence avec HHVM. HHVM, on remplace toute la partie C++ et code natif par un bytecode intermédiaire, Hip Hop bytecode. Et on va exécuter ce bytecode un petit peu comme fait PHP avec son bytecode. C'est assez proche au final. On a des fonctionnements similaires dans notre langage comme le Java ou le C Sharp avec la JVM ou tout le CLR. Donc par défaut sur HHVM, le code n'est pas vraiment compilé. Il est quand même interprété comme dans l'interpréteur standard de PHP. Simplement, quand il y a des zones du code qui sont beaucoup sollicitées, des fonctions qui sont beaucoup exécutées, c'est vraiment les endroits où on peut gratter de la performance, où on peut améliorer les choses. Et du coup, HHVM va détecter toutes ces zones pour lesquelles c'est intéressant de transformer ça en code natif et d'avoir des meilleures paires. Alors, un peu comme APC et Hop Cache sur PHP, HHVM va mettre en cache dans SQLite le HHVC pour ne pas avoir à reparser les fichiers. Et gagner du temps encore une fois. Donc, le compilateur Just-In-Time qui intervient sur ces fameux hot-pass dans le code, c'est un compilateur qui intervient à la volée. C'est-à-dire que le code va être compilé en live et exécuté directement. Cette opération n'a lieu qu'une fois. Donc, l'intérêt du code natif, c'est évidemment que c'est beaucoup plus rapide. Donc, on est tenté de dire pourquoi pas tout compiler dès le début si c'est beaucoup plus performant. Le souci de ça, c'est que la compilation, ça prend du temps. Et c'est pas optimal de tout compiler d'un coup. C'est un peu ce qu'on faisait avant avec l'IPOC. Du coup, il faut déterminer à partir de quel moment ça devient plus intéressant de compiler avec le compilateur JT plutôt que d'interpréter. Et c'est vraiment sur les zones de code qui sont énormément appelées où il y a beaucoup d'itérations que ça devient intéressant. Donc là, c'est un schéma avec le fonctionnement des deux en parallèle. Donc, c'est comme avant. On a un bytecode intermédiaire. Et au moment de l'exécuter, HHVM regarde s'il y a déjà du code natif qui a été compilé ou pas. Si c'est le cas, évidemment, il l'exécute parce que c'est plus rapide. Si c'est pas le cas et que c'est pas un road pass, il va exécuter le bytecode de manière classique. Le JT compiler dans HHVM, c'est vraiment ce qui fait le gain de performance qu'on peut observer sur les benchmarks et toutes les infos qu'on trouve sur Internet. C'est là où est vraiment l'intérêt de cette technologie. Quand on regarde les performances de HHVM, on tombe à peu près d'accord en moyenne sur les différents projets pour un gain de 200%. Enfin, 200% plus rapide. C'est à peu près ce qu'on observe. Facebook annonce 9 fois plus rapide. Maintenant, le benchmark en question a été fait avec PHP 5.2 et APC, qui, pour le coup, est quand même pas mal plus lent que les versions actuelles de PHP. Sur notre application de démon, un joli blur dont vous a parlé Benjamin tout à l'heure, nous, on a observé 15% de performance en plus en utilisant HHVM. Du coup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les points chauds et tout ça, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas quand ils lancent HHVM, qui ne doivent pas au final avoir des performances si folles que ça. Et c'est lié au fait que, tant qu'on n'est pas passé 11 fois dans un bout de code, HHVM va estimer que ça ne vaut pas le coup de le compiler avec le compilateur JIT. Du coup, on n'a pas un bon performance spectaculaire. Donc, quand on fait des benchmark, il faut toujours laisser tourner un peu avant de vraiment reprendre les mesures. Du coup, HHVM, c'est comme PHP. On a un outil en commande line, donc HHVM, le fichier PHP pour exécuter un fichier quelconque. Et on a aussi FastCGI. Avant, il y avait un serveur intégré qui a été supprimé pour plein de bonnes raisons. FastCGI, c'est très bien parce que c'est ce qui en fait une alternative complètement compatible avec PHP-FPM. Ça, c'est une stack assez classique aujourd'hui. Et le fait d'avoir PHP-FPM, ça permet vraiment de remplacer et il n'y a pas d'incidence. C'est très très proche. HHVM, du coup, c'est un projet open source depuis 2010. Au niveau des différentes releases, en interne, Facebook fait des releases toutes les deux semaines. Nous, ce qu'on voit du monde extérieur, c'est une release toutes les huit semaines parce que ça serait trop coûteux de se mettre un jour avec le monde extérieur toutes les deux semaines. Donc, encore une fois, parmi les deux objectifs, c'est l'éperge d'une part et la compatibilité d'autre part. La compatibilité, c'est quelque chose d'important dans ce projet. Aujourd'hui, enfin, ces chiffres dates d'hier, il y a 27 frameworks et librairies qui ont leurs tests qui passent à 100% sur HHVM. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps, ça a progressé très très vite. Symfony, par exemple, il y a tout un tas de librairies qui, pour le coup, ne sont pas comptées dans ces 27, mais qui sont très très proches, comme Symfony, avec 98, 88% de tests qui passent. La liste évolue souvent. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site d'HHVM qui est une liste, pas exhaustive, mais assez importante de librairies et de choses comme ça. Nous, les problèmes de compatibilité qu'on a rencontrés sur Jolly Blur, c'était uniquement au niveau de Doctrine. Jolly Blur est basé sur Silex. On utilise Twig, on utilise du Pimpel, Doctrine et voilà. On a été soucis avec Doctrine 2.4, sachant que Doctrine a fait quelques efforts pour rendre l'ORM compatible avec HHVM. On a juste eu à installer la version 2.5 dev, donc la version master, et ça a fonctionné parfaitement. L'écart de compatibilité entre PHP et HHVM est assez faible, et cet écart même faible continue de se réduire très très vite. Parce que la communauté est très active, ça a vraiment, je pense, créé du dynamisme dans le monde de PHP, l'arrivée de HHVM. HHVM, c'est bien aussi parce qu'on peut faire des extensions. Alors, c'est un peu comme PHP, mais c'est même mieux. On peut également écrire les extensions directement en PHP. On peut les écrire en hack, le fameux langage qui permet de... plein de choses super cool. Le C++, et on peut surtout tout mélanger, c'est-à-dire faire une extension tout en PHP, et un bout de code qui est un peu sensible au niveau des performances, le mettre en C, ça fonctionne. C'est assez facile à écrire comparé au code qu'on peut voir pour écrire une extension PHP classique. C'est assez simple. D'ailleurs, en l'occurrence, le driver, mon VODB, est fait en PHP. Donc voilà, niveau installation, plateforme, ça marche presque partout. Sur Linux, il n'y a pas de soucis, ça marche très bien. Sur Mac OS X, la méthode facile pour l'installer, c'est avec Ombrou. Le souci, c'est que le dépôt n'est pas super super à jour. Aujourd'hui, il n'y a que la 3.01 dessus, et la 3.1 est sortie depuis quelques temps maintenant. Il n'y a pas de support de Windows, et au final, Bagrand, ça reste la meilleure option pour OS X et Windows. Ça permet de profiter de toutes les dernières améliorations d'HHVM, d'avoir des versions récentes, et d'utiliser le compilateur JT qui ne fonctionne pas sur OS X. Du coup, Benjamin, vous expliquez un peu en quoi consiste Hack, le langage dont on parle depuis tout à l'heure. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook, eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir réécrire du code, mais ne surtout pas avoir à tout réécrire pour pouvoir te mettre en production. Donc ce qu'ils ont fait, c'est Hack. Hack, c'est très facile. Vous cherchez Hack Facebook sur Google. Merci Facebook. Heureusement, il y a des pros, des moteurs de recherche, qui ont inventé un autre langage. Ils n'ont pas du tout fait la même erreur. Ils ont appelé ça le Go. Donc, un peu comme le Go, vous cherchez, pour faire du Go, vous cherchez GoLang. Pour chercher sur Twitter, sur Subreddit ou autre, c'est tout simplement Hack Lang. Du coup, Hack, c'est un nouveau langage disponible dans HHGM et ça marche très, très bien en parallèle de PHP. C'est écrit en haut camel, donc sur le site de Facebook. Il y a un petit clin d'œil, un petit merci à l'immégo. Vu que ça marche vachement bien entre PHP et Hack, ils ont fait en fait des modes. À chaque début de fichier, quand vous faites votre ouverture de balise, qui n'est plus PHP mais HH, vous pouvez mettre trois modes. Quatre. Partial, c'est tout simplement, il va y avoir du code Hack ou du code PHP. Je m'en fiche, moi je vais exécuter mon code Hack et mon code PHP en même temps. Le strict, le strict, c'est tout doit être typé et tout ça. Tout ce qui est appelé est du code Hack. Et en fait, le DECL là, c'est juste, c'est comme strict sauf que je peux faire appel à du code PHP. L'unsafe, c'est juste pour désactiver le type checking à un certain moment, à un certain bloc de code. Facebook avait déjà commencé à modifier la syntaxe de PHP avec l'extension XHP. Eux, ils ont fait ça, voilà, ils ont fait ça pour que leurs développeurs chez eux puissent faire des templates avec PHP, sans faire les erreurs un peu de débutants qui sont de ne pas essayer d'aimer certains trucs et avoir des failles de sécurité. Donc ils ont fait une syntaxe comme ça, où on peut écrire notre code HTML directement avec un gros écho. Et ça, ça va juste marcher. Du coup, eux, ils n'ont pas peur d'éclater des trucs dans la syntaxe PHP. Donc ils se sont fait plaisir avec Hack. On va voir ça assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que c'est quand même presque un petit nouveau langage quand même. Première chose, ils ont carrément viré la balise de fermeture. Donc au moins ça, c'est un fichier Hack, c'est un fichier Hack, point, on ne mettra rien d'autre dedans. Par exemple PHP. On va voir comment on a typé nos variables et tout ça. On va voir les generics, les collections, les fonctions anonymes parce qu'ils ont bossé un peu dessus. Les fonctions asynchrones et il y a plein d'autres trucs qu'on ne va pas pouvoir voir. Petit rappel bien sûr, PHP est dynamiquement typé. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Ça mène une certaine flexibilité parce qu'on déclarera une variable, on peut lui mettre un string, un int, on s'en fiche. Ça va marcher. Ça permet surtout de faire quelques erreurs qui arriveront à l'exécution alors que pour quelque chose de typé, ça arrivera au moment de la compilation. Du coup, on va pouvoir tout simplement typer nos propriétés, nos retours de fonctions et tout ça. Le seul truc qui change, c'est le link qu'il y a là, le retour ici, tout ça. Voilà, on type juste, c'est très simple à faire. On va voir que c'est même très très simple à faire grâce à hack et aux outils que Facebook nous laisse. Ils ont laissé quand même la possibilité de mettre un type nul, c'est-à-dire que soit en retour de ce type, soit en retour nul. Donc ça, il suffit de mettre un point d'interrogation devant. Ils ont fait donc des petits changements. Le code a changé tout simplement pour faire un petit peu moins de ligne. Au lieu de faire déclarer sa propriété, de devoir la mettre dans le constructeur, de devoir dire ouais, ma valeur c'est ça et tout, machin. Eux, ils l'ont fait comme ça. C'est juste le construct, on déclare dedans notre propriété. Et en fait, c'est exactement la même chose que le code nanon. Juste, on ne se répète pas, on va dire exactement la même chose trois fois. Le problème, un des gros problèmes qu'ils avaient avec hip-hop, c'est tout simplement que le développeur, quand il développait sur sa machine et quand ça arrivait en production, au final, ce n'était pas la même chose. Vous développez en PHP, c'est interprété en PHP au moment de vos tests et tout. Ça arrive sur la production, c'est un exécutable qui a été généré avec G++. Donc pour faire ça, pour éviter ça en fait, ils ont fait un truc, il y a un daemon qui tourne donc sur la machine du dev, qui watch le code source et dès qu'il y a une modification avec une petite notification, il notify, hop, ce fichier a été modifié. Bam, il va faire une analyse systématique du code et vous dire directement, là il y a un problème de type, il faut changer ça. On peut voir l'état avec HH client, mais ça peut aussi venir popper sur votre IDE, sur votre VI, sur ce que vous voulez. Ce qui vient un peu avec le typage, c'est les générix. Ces générix, on trouve en Java, en C-sharp et en plein d'autres langages. C'est juste, comme son nom l'indique, un type générique. Et à partir de là, on a une liste de T. À partir du moment où on initialise notre liste, on va lui donner par exemple un integer, ça ne sera que des integers. Le T sera remplacé au moment de l'initialisation. Ça permet une analyse statique du code, c'est très très bien pour éviter les erreurs. On va passer aussi sur les collections, les oreilles en PHP. C'est vachement bien, tout le monde les utilise. Tout le monde les utilise largement, peut-être un peu trop des fois. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, ils ont créé des nouveaux objets qui sont en FectMap, du genre qui est une sorte d'oreille associative. Vector qui est une liste ordonnée de valeurs du Gantype, ils ont fait 7 paires et tout ça. C'est juste, c'est un peu comme des oreilles, c'est juste qu'il faut utiliser les bons au bon moment. Ça va juste être mieux pour les cas. Au niveau des fonctions anonymes, ils ont juste dit, nous on n'aime pas les fonctions, les use et tout. Les use, ils les ont enlevés, c'est un binding automatique. Et pour la syntaxe, ils ont mis un égal égal supérieur. Si vous allez voir la doc de pourquoi, il y a juste une image du genre égal égal supérieur, c'est génial. Après, ça marche exactement de la même façon, c'est juste une syntaxe différente. Pourquoi pas ? Ils ont fait aussi tout ce qui est fonctions asynchrones. Alors au niveau des fonctions asynchrones, ça permet juste de paralléliser les tâches. C'est genre, vous faites cuire vos pâtes et vous coupez vos tobates en même temps. C'est exactement la même chose, ça sert vachement pour les IOs. Et du coup, ils ont introduit le async et le wait dans les mots clés. Et on peut les utiliser comme on veut. Le seul truc, c'est que dans la doc, là, il y a un énorme vendeur rouge qui vous dit, ne l'utilisez pas. C'est pas encore prêt, c'est pas encore finalisé, faites attention avec ça. Il y a plein de choses non supportées dans Rack. Les variables globales, les goto et tout, bon ben ça, de toute façon, il ne faut pas les utiliser de toute façon. Donc c'est pas plus mal. J'ai mis le lien tout simplement parce qu'il y a trois pages, il y a beaucoup de trucs à regarder quand même. Il y a pas mal de petites choses non supportées. Et du coup, nous, on a vu notre joli blur, là, il marche, il est passé sur HHVM. On a dû juste passer de 2.4 à 2.5, c'est cool. Pour le passer en Rack, franchement, ça a pris une demi-heure. Bon d'accord, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 60 millions de lignes de code, je ne sais pas quoi. Ça a pris genre une demi-heure parce qu'il y a un petit outil qui s'appelle Hackificator qui, en gros, nous remplace toutes les valises de ventre PHP en HH et tout ça. Il essaie de mettre des tips selon les commentaires, je crois, on va montrer comme ça. Une fois qu'on avait ça, on a lancé HHServerConvert. Puis, il va essayer de deviner les tips et rajouter tous les tips qu'il peut. Je crois que là, on avait plus de la moitié du code qui était typé. Voir les trois quarts. Et après, en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est modifier du code un peu à la main parce qu'il y avait certains tips à rajouter. Et au lieu d'utiliser des oreilles ou des trucs comme ça, on va utiliser des vecteurs. Ça, c'est quand vous faites un HH client, par exemple. Là, j'avais des problèmes de type, il me dit ça directement. Je corrige et hop, j'ai plus d'erreur. Donc, on va faire un petit bench. On va continuer notre petit benchmark. Même si, au niveau du bench, il faut faire attention. Parce que là, notre code base, elle est toute petite. C'est un petit projet fait vraiment à la va vite. Du coup, c'est pas forcément. On n'a que 15% de paire en plus sur HVM. Et toujours faire attention au bench. Du coup, notre bench, on a fait 4000 requêtes, je crois, comme ça. Et on a fait concurrence 1 et 5. En PHP et 5.5 sans hopcache, il faut utiliser hopcache. Ça, c'est juste... C'est sûr. Tout le monde l'essaye. Il faut utiliser hopcache. Donc, on avait 8 ou 4 secondes. C'est bien moisi. Avec hopcache, on arrive à 20, c'est cool. Avec HVM, on arrive à 23. Petit gain, mais pas si important que ça, au final. Et pareil, 26 avec hack. Alors qu'avec une concurrence de 100, là, on commence à sentir un peu l'écart qui se forment. Avec, bon, 35, HV-Samsung, c'est pas bien, il ne faut pas l'utiliser. Hopcache, 70. HVM, toujours pareil, on n'a pas un énorme gap. Mais par contre, avec hack, 146. Là, on a commencé à avoir pas mal de pertes en plus. Génial hack. Le gros problème de hack, c'est surtout, est-ce qu'il faut l'utiliser ? C'est plutôt sympa à utiliser. Moi, j'aime bien PHP, j'adore ne pas avoir à tipper et tout. Mais finalement, tipper au niveau lisibilité du code, au niveau des erreurs et tout, c'est quand même vraiment une chose pas mal à faire. Facebook a dit, HVM, c'est un runtime PHP. Ça restera un runtime PHP. On ne va pas dropper PHP pour foutre hack partout. Donc, hack, ça vient juste en plus. Donc, ça a l'air cool. Un peu moins d'erreurs. Lisibilité du code, plutôt sympa. Des performances plus plus. Nice. Donc, là, on dirait plutôt oui, il faut l'utiliser. Sauf que Facebook, ça a été créé par, euh, hack, ça a été créé par Facebook. Pour Facebook. C'est clairement pour Facebook. Là-dessus, ils pensent à leurs problématiques. Et si jamais ils veulent dropper comme ils ont droppé Hip Hop ou des trucs comme ça, ils le dropperont. Il n'y a pas de secret. Donc, autant avec HVM, c'est le drop-in replacement, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Autant avec hack. Et qu'une fois que vous avez votre cadre hack, pour revenir en arrière, vous ne pouvez pas. Du coup, le point super important de hack, et ce qu'on espère tous que ça va faire, c'est plutôt donner une motivation énorme et faire bouger un peu tout ce qui est PHP. Tout simplement parce que hack, il n'y a rien de nouveau. Hack, c'est toutes les RFC et PHP qui se sont fait dégager. Elles se sont fait, le vote a été non. Comme disait Rasmus ce matin, c'est peut-être parce que l'implémentation n'était pas bonne ou autre. C'est possible. Mais en fait, hack, c'est ça. Si vous allez voir toutes ces RFC et tout ça, c'est ça. C'est hack. Du coup, il y a des trucs qui ont commencé à changer avec PHP, NG et tout ça. Le new generation qui devrait booster un peu. Et voilà. Pour nous, je pense que hack, c'est ce que ça doit faire, c'est ce que ça doit apporter. C'est un petit coup de boost à PHP. Merci. Merci. Les sites de la conf sont sur un joli code, un nidataio, un nidataio, je ne sais pas ça. C'est hack, HHGM, hack, conf. Bref, je l'ai corrigé. Sur les githubs de joli code, elles vont être au public en 5 minutes. Petit code hack pour le join-in, si vous voulez noter et tout ça, ça serait cool. Et si vous voulez me poser une question. Moi, j'ai une question. Je sais que quelqu'un va la poser, donc je vais la poser avant tout le monde. C'est, est-ce que vous utilisez HHGM en production, voire hack ? La réponse, pour l'instant, hack, non, ça c'est sûr. La réponse HHGM, je dirais non. Je crois qu'on a testé le site de joli code sur HHGM et je crois qu'on n'a jamais vraiment foutu en prod. Et on l'a jamais vraiment foutu en prod, mais Facebook a 100% dessus. Franchement, c'est un Robin Replacement. S'il y a le moindre problème, vous pouvez re-switcher sur FPM. Moi, je l'utiliserais en prod. Si tu as quelque chose à dire là-dessus, je te laisse faire hack, non. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je voulais savoir si vous avez testé Zephyr. Il y a une autre façon pour que les extensions puissent acheter facilement, comme hack. Alors, il y a Damien, Damien Alexandre, qui a fait une compte sur Zephyr et tout ça. Qui a tenté de faire plusieurs, de faire des petites extensions avec. Il a eu un peu du mal. C'était apparemment assez compliqué. Donc moi, j'ai juste vu sa con, j'ai pas vraiment testé Zephyr. Mais... Chez Mark PHP, c'est vraiment... Le ressenti de Damien sur Zephyr, c'est que c'est pas super mature. Il y a pas mal de fois, il s'est appris à des problèmes qui étaient liés à des bugs vraiment dans Zephyr. Ouais. Je crois qu'il avait essayé de ré-implémenter l'Evan Dispatcher en extension. Et c'était un peu compliqué parce que du coup, ils sont souvent bloqués. Non, parce que l'avantage de Zephyr du coup, c'est que c'est pas facile. C'est open source. C'est un avantage. On a un petit peu... Ça a été sur quelques slides. Il y a un projet sympa qui s'appelle BHP C++. Qui est... C'est assez proche finalement. Les extensions HHVM et BHP C++. C'est beaucoup plus concis. C'est assez sympa. C'est comme il faut aller jeter un coup d'œil pour faire des extensions plus rapidement. Il n'y a pas toute cette perrosité qu'on retrouve sur une extension en C classique. C'est pas mal. Par contre, les extensions ne sont pas compatibles avec BHP C++. Les extensions de HHVM ? Ah bah non. Ils n'utilisent pas vraiment là. C'est pas les extensions. Les extensions de BHP sont compatibles avec BHP. Non. Mais du coup, justement, c'est pas compatible BHP. Mais je sais pas si vous avez tous entendu la question. En gros, c'est juste, est-ce que les extensions sont compatibles dans un sens ou dans l'autre ? Alors non, elles sont pas compatibles dans un sens ou dans l'autre. BHP a juste... enfin, Facebook a juste... Quand ils ont commencé à dire BHP on va le release open source et tout ça, on va essayer que tous les frameworks passent dessus. Ils ont fait aussi, ben voilà, on a un release HHVM. Il n'y avait pas MySQL au début. Nous on a regardé, ouais, ben moi j'ai un MySQL quoi. Et du coup, ils ont fait MySQL, ils en ont fait plein. La dernière release de HHVM, ils ont mis 15 extensions en plus. Donc ils se boostent pour justement les refaire et tout ça, qui est à peu près le même. En fait, on est deux séparés. C'est surtout possible sur HHVM, c'est plus facile de faire une extension. Ça se résume quasiment avec l'univerie en fait, qui est packagé sur une extension. Mais en fait rien que du code PHP packagé en extension, vu qu'il est beaucoup compilé, c'est déjà beaucoup plus rapide que du PHP classique. C'est quand même intéressant. Pour rester sur les extensions en plus, vu qu'on place à l'interprète, enfin HHVM dans le SPFPM sans placer. Si on dit des extensions dans le code PHP, ils auront fait une signature qui se passe par vos résultats qui vous montrent. Ah oui. Si je passe l'un à l'autre, mon code, il ne va pas pouvoir attirer. Mais sur les nouvelles par exemple, non, il n'y a absolument aucun problème. Sur les extensions implémentées, la plupart du temps c'est compatible. C'est les mêmes ateliers, c'est vraiment fait pour garder cette compatibilité. C'est une question. Une dernière. J'imagine que HHVM, ils ont aussi du bytecode de Google pour signer ce package et tout. Oui, il y avait un tout petit point, je ne sais pas si je le dis ou pas, mais en fait le bytecode généré par HHVM, il est stocké dans SQLite. Il y a une petite base dans un dossier temporaire qui contient tout le bytecode qui a été généré par HHVM. Est-ce que c'est là qu'on va vérifier si on va le simplifier ? En fait, je ne l'ai pas mis sur l'échema pour faire des choses simples, mais à chaque fois qu'il y a un accès au bytecode, il vérifie anticipement toujours si le bytecode a déjà été généré ou pas. Et quand il va, à partir du bytecode généré du code machine, il va potentiellement, enfin forcément en fait, le prendre depuis le cache SQLite, le compiler en mémoire. Le code machine de HHVM reste toujours en mémoire, il n'est jamais, une fois compilé, il est en mémoire, il n'est jamais, parce que c'est dépendant de la plateforme. Donc, pour HAC, il y a des alternatives, comme disait Pierre, est-ce qu'il y a des alternatives pour HHVM ? Ouais, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il y a le VK, là, le site plus, le réseau essentiel de HHVM, c'est le Gman. Il y a un VX ? Il y a un VX ? Il y a un VX ? Il y a lui qui a aussi sa VM, qui a apparemment aussi pas mal performante. Je ne sais pas pourquoi elle est moins visible, peut-être que, tout simplement, c'est comme la Ginex, la doc est en russe, et du coup, personne ne l'utilise. Non, c'est parce qu'il y a pas, ils avaient porté hip-hop. Ah, c'était pas sympa, c'est vrai. Et ils n'ont pas mis à jour, de la même façon, ils suivent un peu ce que fait Facebook, et il y a des courses, ils ont toujours entré en retard, mais en retard russe. Donc, ça s'est adapté par rapport à la problématique à l'huile, parce que les gens lèventent, mais voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on en parle quasiment plus de ça. Mais à la base, c'est aussi performant que hip-hop, et c'est une alternaté. Mais c'est une alternaté avec le même problème ? Je veux dire, c'est lié à une boîte, quoi. C'est peut-être même, dans un sens, même pire, quand tu sais que le créateur de Bitcoin, qui s'est fait jarter complètement de son truc, explique que maintenant, effectivement, la mafia russe est aux mains du truc. Mais euh... Voilà, c'est sur Facebook et NSA, c'est... Ouais, ouais, ouais. Finalement, PHP, c'est vachement le droit. Ouais, c'est vraiment le droit de payer. Comme disait Rasmus, ce matin, il y a aussi des boîtes qui développent des choses internes qui le vendent. Il y a une pause. Et c'est... Il y a une question ? Il y a une question ? Bien, merci de l'appréhension. Applaudissements ... ...